Bonjour à tous et bonne nuit sur Avatar Frontiers of Pandora qui sort officiellement demain le 7 décembre. J'attends le jeu même si c'est vrai que la communication un peu inexistante m'inquiète. On est sur un jeu d'action-aventure à la première personne. Alors pour se moquer du jeu c'est vrai que beaucoup de joueurs ont dit que c'était un Far Cry bleu. On va le voir, on va le découvrir par nous-mêmes. En tout cas pour info on est sur Xbox Series X. Le jeu sort également sur PS5 et PC. Au niveau de l'histoire pas d'inquiétude même si vous n'avez pas vu les films. Ce n'est pas grave vous devriez tout comprendre. Ça se passe normalement après le premier film. Donc le mieux c'est tout de même de voir le premier. Après le deuxième tu vois un peu le début je dirais et ça suffit. On est parti même si c'est mieux de tout voir bien sûr. On démarre je vous invite à laisser un pouce bleu si cette nouvelle aventure vous plaît. Pensez également à vous abonner c'est important pour ne pas louper les prochains épisodes. On part sur une vidéo par jour, un épisode par jour. Allez on est parti direction Pandora. Bonjour ! Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora... On ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ahari, on dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans NA'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Ah, Marie ! La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Taylan. Directeur Mercer. Nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous ? Ah, Marie ! Allemain. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, à Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonnés. Pilt upon its length ! Batsmoke, don't ! Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère. Pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Ah, Harry ? Ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonnée. M'enterre ! Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privés de dîner. Directeur, s'il vous plaît ! Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en a... Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer ? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qu'il n'a à vie. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aon Nakan et quel coup ? Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvées. Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous ? Vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes navires. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire. Arrêtez de chanter. Allez, on rentre chez nous. Aon Nakan et quel coup. Je te préviens, Arry. Pas un pas de plus. Ça, on m'a taïlan. Arrêtez de chanter. Non ! 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 Huit ans plus tard, le Torukmacto et les Omatikaya se soulèvent contre la RDA. Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines ? Noor ? On en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Mais on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège ? Cortez ! Je dois vous parler, maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant... Que ce soit la panique. Quoi ? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants. Rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Suivez-moi ! Vite ! C'est notre seule chance ! Allez ! Entre là. Mais qu'est-ce que vous faites ? Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner ? Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite ! Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir. Vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est... votre seule chance de survivre. Mais... et vous ? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord ? Et c'est maintenant que l'on va pouvoir créer notre perso. Si je comprends bien. Et voilà. Visage, peau, cheveux. Très bien. Je vous présente mon avatar. Il n'est pas beau ? Regardez, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, l'éditeur de perso est assez basique. On ne va pas se mentir. On a la présélection du visage. Donc voilà, on peut changer. On a des nez plus ou moins gros, des yeux écartés, des bouches plus grandes. On peut également avoir les oreilles plus grandes si on le souhaite. On a la forme. Alors là, ça augmente en fait la taille des joues, finalement. Différents détails, donc, sur le visage. Voilà, c'est au choix. Après, on pourra modifier aussi la teinte de la peau. La forme des yeux. Donc là, c'est plus l'écartement, je trouve, entre les deux yeux. Le choix de la couleur des yeux. Alors, c'est vrai qu'envers, c'est joli. Envers, c'est joli, mais je préfère penser de couleur. Le nez. On peut l'allonger, si on le souhaite. Pareil pour la bouche. On peut l'agrossir. Des grosses lèvres. Et les oreilles, pareil. On peut les agrandir ou les rapetissir. Ensuite, les cheveux. Alors, moi, j'ai pris la première coiffure. Après, bien sûr, on peut changer. Il y a une coupe qui est un peu plus féminine, je trouve. Celle-ci qui est plus guerrière. Donc, ça, ce sera plus tard dans le jeu s'il y a un coiffeur. On verra dans l'open world. La couleur des cheveux, également. Nous arrivons ici dans les motifs de peau. Alors là, honnêtement, je vois très peu de différence. Par contre, les motifs jetés en dessous, là, effectivement, tu peux remarquer que c'est assez différent. Et surtout, la grosse différence, c'est la teinte de peau. Voilà, tu vois, c'est plus ou moins bleu, vert, etc. Moi, je le mets bien bleu, pour le coup. Je trouve que c'est très joli. Mais tu peux l'éclaircir si tu le souhaites. Voilà. Ensuite, au niveau des voix, on a une voix de femme, une voix d'homme, moi, je pars là-dessus, et une voix plus adolescente. La morphologie, femme ou homme. Et la formule d'adresse, on va rester sur féminin. C'est tout bon ? Il est beau gosse. Allez, on se lance dans l'aventure. Réveille-toi. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que t'as dormi longtemps. Pendant très très longtemps. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non ? Et tu nous as laissés ici ? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarenthu. Sarenthu... Je ne m'avais jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette... Marcheuse de rêve, vous avez seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ton corps va se réveiller. Est-ce que... Est-ce que tout le monde va bien ? Je suis là. Nore et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis. Enfin ! Ça arrive pour de vrai. Nous allons tous sortir. Ensemble ! Pourquoi tout paraît si différent ici ? On peut se dépêcher ? La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Il est tout petit. Alors, réveil. Trouvez de la nourriture. Vous pouvez la trouver dans la réserve de la cantine. Ok. Alors, je suppose que c'est par là. Il y a une lumière rouge. Ça m'attire. L'attention. Ne touche pas avec ça. Alors, honnêtement, c'est pas forcément très joli. Mais je pense que quand on sera à l'extérieur, quand on arrivera à Pandora, là, ce sera un autre monde. J'espère. La cantine, c'est bien ici. Ah, de la ressource. Je fouille. Ok. Ration de la RDA. Racie. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Récupération d'énergie. Manger pour restaurer votre énergie. Jauge inférieure. Cela permet à la santé. Jauge supérieure de se régénérer. Automatiquement. Alors, je maintiens LB. J'ouvre la roue. Et j'appuie sur X. Ok. C'est simple comme bonjour. Alors, je suppose qu'on est sur la première quête. Donc, niveau 1. Je vois un petit 1 juste à côté. Ok. 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 Les enfants. Ils sont vivants. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. Vous n'avez rien vu. Ok. On peut courir. Heureusement. Fuyé. Pauvre fou. Faire la tape. C'est le but. Allez. Tirez à vue sur les navis. Tirez à vue. Ah bah génial. Alors, on peut sauter bien sûr. En restant, ça reprend un gameplay à la Far Cry, effectivement. Mais j'ai vu quelques images et on est fait. Oula. Faut être agile. Saut chargé. Pour sauter plus haut et plus loin, maintenez le bouton A. Ok. Jusque là. Jusque là, ça va. C'est dans mes cordes. D'ailleurs, en parlant de cordes, on aura un arc et des flèches. Quel rapport avec la corde ? Ah bah si, quand on tend l'arc. Je suis trop con. Aïe, aïe, aïe. Alors, frappez. Oh, le coup de panard. Puissant le garçon. Le jeu est plutôt joli. Bonne ambiance. Mais je sais fort bien, et vous aussi, que dès qu'on va sortir, ça va être l'émerveillement. En tout cas, on espère. Ne pas être déçu parce que c'est vrai que la communication, il n'y a pas eu beaucoup de pubs autour du jeu. Bizarrement. Olé. Poussuit alors. Cours. Oh. Ne t'arrête pas. J'esquive tout ça. Bon, pour l'instant, le jeu est vraiment très fluide. C'est un régal. Mais encore une fois, on n'a pas tous les détails qu'on aura sûrement à l'extérieur. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va ? Tiens, prends ça. Une radio ? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé ? Ils te cherchaient toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite. Attends. Quel est ton nom ? Solek. L'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Alors, continue, mais en silence. Allez. Tu me demandes d'être silencieux. Mais ça va être très bien que ça ne dure jamais très longtemps. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Alors, faut que je trouve une issue. Ça me paraît être... Par ici. Alors, ça se voit que ça a été créé pour les humains. Parce que moi, je suis un peu trop grand. C'est vrai que pour les navis, c'est compliqué. Il faut se baisser. Remarque que me diras, ça fait faire un peu de squat. Alors, il me semble bien que, bien sûr, on pourra combattre avec un arc et des flèches. Mais également, on pourra avoir les armes des humains. De la RDA, je pense. So-Lec, tu m'entends ? Où sont les autres ? Ils ont réussi à sortir ? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité. Pour l'instant. Je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Ok, alors dis-moi, est-ce que je peux... Non, pour l'instant, on ne veut pas combattre. On n'a pas d'armes. Je suis vraiment à main nue. Mais bon, face aux humains, j'ai quand même mes grandes mains et mes grands pieds. Ok, Mac Tyson. Continue. Fertilité s'accoupir avec B vous rendra plus difficile à repérer quand un ennemi vous remarque. Des marqueurs détection apparaîtront et se rempliront. T'as entendu ça ? Eh oh, les navis, vous êtes là ? On veut juste parler. On a un cadeau pour vous. Ouais, trop bonne idée. Je donnerais n'importe quoi pour une bonne tasse de café, là. Alors admettons, je passe par ici. J'espère que personne ne me remarque. Attends, il faudrait éventuellement passer par là. Je vais me faire repérer. Il me pointe avec sa torche. Je ne sais pas si on peut se mettre à plat ventre. Ok, pour l'instant, ça passe. Bah non, je peux juste me lever. Il m'a vu. Evidemment. Vite, cours. C'est bon ? Aïe, aïe, aïe. Non, parce que moi, j'avais comme réflexe d'aller les choper par derrière, tu vois, mais non. Là, pas du tout, il fallait juste passer. Il n'y a pas d'immunation silencieuse. Ouais. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Alors, peut-être par ici ? Comment est-ce que je vais faire ? Ah, d'accord. Je peux réparer ça. Ah d'accord. C'était aussi simple que ça. Très bien. Il y a du monde en dessous, hein. Bon, évidemment, on peut aussi les esquiver, si on y arrive. Comme ça, par exemple. Allez, où est-ce que tu vas ? Salut ! C'est bon, je suis sorti. Bien. Maintenant, on va. Sors, allez ! Je suis passé les doigts dans le nez. Pas comme la face d'avant. Oh ! Quelques petites fleurs. Ce qui nous amène, petit à petit, vers Pandora. On a dormi combien de temps ? On a dormi combien de temps ? Sors, allez ! Qu'est-ce que tu m'entends ? Je te tiens. Vous avez quoi, Harding ? Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin ! Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeurs, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Il a tué notre sœur. Il le paiera cher. Ok, alors là... Un peu de plateforme ? Je pense. A mon avis, je monte là-dessus. Oh là là, mais c'est vrai. On peut maintenir pour s'éteindre plus haut. C'est pas passé loin. Solek ! Solek, merci mon gars. Tu nous sauves la mise. Parce que là, je t'ai vraiment dans le bon drap. La verdure commence à se faire de plus en plus présente. On se faufile. Moi, j'aimerais bien arriver à l'extérieur. Ça va nous... Waouh ! On se rapproche. Ça va nous faire du bien. D'être au grand air. J'entends une petite musique qui se met en route. Écoutez. Ça prépare à mon avis la sortie. Oh oui. Bien sûr que oui. On n'est pas prêts. Fais-moi rêver. Waouh ! Eh oh ! Peut-être que les autres ont suivi l'eau. Alors, cherchez Solek et d'autres survivants. Ils ont peut-être suivi le ruisseau. D'accord. Laissons manger. Et maintenant que je n'ai pas perdu de vie, c'est bon. Alors, nous aussi, on va suivre le ruisseau. Forêt des King Lord. Ok. Activer le suivi des quêtes. Je peux maintenir LB. Donc ça, c'est pour la nourriture. Le mec n'a rien compris. Sûrement quand la quête s'affiche, je pense. Oh, des bambis ! C'est très très beau. Par contre, c'est vrai que l'eau a été un petit peu floue. Sans mentir. Alors, on suit leur ruisseau. On peut manger comme ceci. Est-ce que j'ai besoin vraiment de manger ? Ah mais oui, non, c'est la barre violette, pardon. Donc, j'ai bien fait. J'ai une petite boussole, je vois, en haut de l'écran. Très bien. Alors, que s'est-il passé par ici ? Ok. Alors, est-ce qu'on peut récolter des choses ? Normalement, oui. Si c'est comme à Far Cry, justement. Ok. Quelques structures. Ouais, d'autres machines. Les flèches, je peux les récupérer ? Pas du tout. Attends, t'as vu la taille des flèches par rapport aux humains ? D'un gris. Je pense qu'elles seront surpuissantes. Ah. Sûrement aller voir là-haut. Je me laisse guider par mon instinct. J'ai tellement envie d'interagir avec toute la faune et la flore. Ah oui, ces trucs-là, ça disparaît. Comme dans les films. En tout cas, les amis, soyez le bienvenu. Sur Pandora. Vraiment, ça change de tous les autres. Forcément, monde ouvert. Déjà Ubisoft. Station de carburant. Alors, est-ce qu'il y a des choses à récupérer par ici ? En tout cas, les cadavres d'un machine, rien du tout. Je suppose qu'en montant jusqu'ici... Par ici, près de l'arbre. Salt Lake ! Ah, attends, j'ai une caisse. Peut-être qu'on peut récupérer de la nourriture. Des pièces détachées. D'accord. Ça y est, sinon... Donc c'est des caisses, j'ai l'impression, qui sont jaunes, tu vois, qui sont assez mis en évidence. On va retrouver notre ami. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. T'ont chez toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens ? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Navi. Perçois la forêt comme moi. Je vois la forêt. Alors, Herbé, pour utiliser ses sens, Navi. Tu vois ? Tu es ici, chez toi. La forêt te parlera. Si tu l'acceptes, laisse tes sens te guider. D'accord. Faut qu'on inspecte les plantes, etc. Très bien. Bosquet. D'archer. D'accord, on peut récupérer des bâtons. Je pense. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi, tu peux fabriquer des flèches à serrer pour percer le métal humain. Bon, au début. Le temps de comprendre un petit peu comment ça marche. Je vais être sûrement un peu long. Mais après, bien sûr, pour récupérer des flèches, des ressources, etc. Ça va aller, je pense, assez vite. Je me demande s'il y a une limite, d'ailleurs, de récupération. On verra bien. Attendez. Il y en a un peu de partout. Je me fais plaisir sur la récolte. Voilà. Alors, fabriquer des flèches. On l'appuie sur X. Ça en fait dix d'un coup ? Ok, ça en fait dix d'un coup. Alors, il me semble que j'ai visé à côté. Alors, il faut généralement près de l'eau. Il y a un lac à proximité. Il me faut une cosse de d'apofet. J'entends un bruit derrière. Qui es-tu ? Ça me fait peur. Wouah, c'est super bien. Je peux récupérer ça aussi. Ah, d'accord. Tirez doucement. Commande de récolte. La récolte sur Pandora demande de la délicatesse pour ne pas endommager les plantes. Pour récolter une plante, vous devez appuyer sur RT et faire tourner. D'accord. Attends. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Voilà. Et t'appuies petit à petit, je crois. Ah, je suis allé vraiment doucement, mais un champi pourpre. Un rédon de cuisine convenable. D'accord. Dis-moi que j'ai encore mon arc. D'accord, il faut que je le reselectionne quand j'ai récupéré un champi. Ok, j'en redescends. Je me balade un petit peu. C'est vraiment cool. C'est très dépaysant, forcément, Pandora. Je ne m'attendais pas à moi. Et donc, il faut que je trouve un lac. Ouais, on va retourner là-bas, je pense. Pour trouver les ressources qu'il nous faut. Ok. Là, je pense que c'est la bestiole que j'ai... C'est la bête que j'ai touchée tout à l'heure, à mon avis. On verra ça après. Alors, c'est vrai que l'eau, juste techniquement, l'eau est un peu bizarre. Sinon, vraiment, tout le reste est très très beau. Alors, logiquement, maintenant, il faut que j'aille en cette direction. Je ne sais pas où est-ce que cette couleur m'indique l'objectif. Alors, d'ailleurs, il y a deux modes dans le jeu pour info. Il y a le mode guidé. Là, on est en mode guidé pour avoir les objectifs, etc. Et il y a un mode exploration, qui permet, si vous le souhaitez, de vous-même tout fouiller, de trouver vous-même les objectifs. En tout cas, ça y ressemble. Donc, ça peut être sympa, selon ce que vous préférez, votre philosophie. Des soldats. D'accord, je peux monter. Je viens de la prendre. Alors, bouge pas, je fais le tour. J'espère qu'ils vont pas me repérer. Je ne trouve pas ce qu'il te faut. Une cause de ta peau faite. La plante pousse près de l'eau. Regarde vers le lac. Et concentre-toi. Oh, la vache la puissance. J'adore. En plus, c'est silencieux. Maléfique. Je pense que j'ai tout le monde. Alors, je ne sais pas si la vision, comme ça, permet de voir les ennemis. Les humains. Tiens, il se passe quelque chose, là-bas. Il y a du mouvement. Qu'est-ce que c'est ? Incroyable. Je ne sais pas si je m'y tente avec ces gros machins. Alors, attendez. C'est un poisson ? Ouais, c'est un poisson, c'est sûr. Alors, près de l'eau. C'est pas ça ? Je pense bien que ça. So, like, j'ai trouvé le dap au fait. Je reviens. Il y avait plus de soldats. Alors, apparemment, il faut appuyer sur la gauche pour se soigner rapidement. Mais pour le coup, je suis à fond. Donc, je n'en avais pas besoin. Et ma sacoche est pleine. Donc, attention, ça se remplit très vite. Alors, attendez. Je vais revoir ceci. Ça permet de monter en l'air, non ? Ah, ouais. Bien, bien, bien. C'est une liane grimpante. Et pas une liane folie. Ok. On y va. Dis-moi, la chute fait mal ou pas ? Ça a l'air d'aller. Euh, donc là, maintenant. Ouais, là, on peut regrimper si on souhaite. On va retourner le voir. On va le soigner. Dis-moi, au niveau du menu, on est comment ? Voilà. Donc là, on a le personnage. On pourra changer, vous le voyez, nos tenues. Très, très bien. Je ne sais pas si j'ai un bonus parce que j'ai précommandé le jeu. J'ai la version ultime et tout. Il y a moyen. Pour les panargériens. Ok, l'arc. Voilà, on aura des armes aussi. Des armes à feu. Donc, pas que les armes navi. Ça, c'est super. Ok. Donc ça, c'est les ingrédients de cuisine, équipement, les armes. On a le menu des quêtes. Voilà. Très bien. Je pense qu'on aura également du secondaire, bien sûr. Donc là, j'ai activé le pistage. Là, on a le guide des chasseurs avec toute la flore, etc. Et la carte du jeu qui est très jolie. Vraiment. Donc là, moi, je dois me diriger. Regardez par ici. Oh mon dieu. Il est menacé. Je viens te sauver. Ah bien, me le dit en plus qu'il est à la station de carburant. Il faut suivre, Galax. Il faut suivre. Ne le touche pas. C'est moi. Vise-loche. Visière. Je pense qu'on peut la briser. C'est bon ? Ah, il reste des mondes. Ok. Je te vois. On le fait. Pas deux fois. Et est-ce qu'on peut les frapper ? Il me semble que oui. Comme ceci. Mode Robocop. Voilà. La patate. Tu apprends vite. C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère. Mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends. Et je fais quoi maintenant ? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarentou. Et avant tout, rejoindre la Résistance. Mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis. Mais nous sommes différents. Oh non non. Ils sont trop proches. Va. Je te retrouverai au camp vers la cascade. C'est marrant au niveau de la VF parfois. J'ai l'impression qu'ils parlent un peu trop vite. Du coup, ça manque d'impact. Pandora terminé. Nouvelle entrée. Donc Solek. Localiser le QG de la Résistance. Bienvenue dans la Résistance. Il se trouve au sommet de la cascade. D'autres ont moyen d'escalader les falaises. A droite de la cascade. Admettons. Ok. Donc c'est par ici. A droite de la cascade. Donc je la vois. Allons-y tout de suite. Toujours niveau 1. Donc il y aura un système de points de compétences. Comme ce qu'on a dans les Far Cry. De toute façon, on est en terrain plutôt connu. Clairement. Donc moi, je suis vraiment le logo. Je ne sais pas si vraiment l'expérience en mode exploration pourrait être plus intéressante que la version guidée. En tout cas, pour info, je n'ai pas dit. Mais on est en mode performance. Le jeu tourne très très bien. Je pense qu'on est bel et bien en 61 match seconde. Qu'est-ce que c'est que ça ? A mon avis... A mon avis, ça pète. Voilà. Clairement, ça en donnait l'impression. Et c'est bien le cas. Et ça apporte absolument rien. On dirait, tu sais, les petits oeufs décoratifs. Alors, on n'est pas loin. On se rapproche. J'avance un petit peu. Si je vois... Oh, je n'ai pas vu. Attention. Il y en a partout. En fait, c'est piégé. Je peux récupérer ça ? Non. Bon, si je vois un escalier ou un ascenseur, je l'emprunte. Mais j'ai comme un doute. L'Eliane, peut-être ? D'accord. Alors, il ne s'accroche pas. Ah, mais on a des lianes grimpantes, bien sûr. Ce n'est pas lianes grimpantes ? Si, c'est comment déjà qu'on appelle ça ? Si, c'est bien ça. Lianes grimpantes. Voilà. Donc, j'ai compris le système. Un peu de plateforme. En théorie. Regardons s'il y a des caisses. Pas ici. Donc, il y a un gros côté exploration, bien sûr. Exploration, confection. Mais attends, mais je vais où après ? Ah, pas ici. Bon, il n'y a pas un GPS non plus. Tirer sur une liane grimpante, fermer pour libérer la liane. Oh putain, pourquoi je lâche à chaque fois ? Ça, c'est moi. Quand je découvre un jeu, je vais 50 ans pour m'y habituer. Mais après, quand c'est bon, c'est bon. Waouh. En tout cas, c'est dépaysant à souhait. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, visuellement ? Alors, on n'est pas sur une révolution, mais c'est vrai que Pandora en soi, on pouvait s'y attendre. C'est l'émerveillement. Ah, je ne sais pas, est-ce que je dois me balancer là-dessus ? Pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. Et là, ce qui aurait été marrant, c'est qu'on a une mauvaise surprise dans l'eau. Sauter encore plus loin, faites un saut chargé, maintenir. Ok, il faut courir et sauter. C'est bien ce que je voulais faire, mais il faut le faire quand il faut, au dernier moment. Mais non, il fallait charger. Oh là là. Allez. Eh oui, c'est vrai que le saut chargé, c'est quand même très différent. Et par là, non ? Bah non, je pense que c'est vraiment pas ici. Allez, te loupes pas ce coup-ci. Chargé. Voilà. Peu de musique, mine de rien. On est dans la nature, là. C'est très très calme. Salut les petits. Oh bah non. Reste avec moi. Non. J'ai tiré sans faire exprès, en plus. Il y a du câble. Rien d'intéressant pour moi. Les flèches, on peut pas les récupérer au sol, du coup. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Tu vois, ça me montre la piste, donc, pour retrouver l'animal que j'ai chassé juste avant. Enfin, que j'ai chassé, même sans le vouloir. On est sur la bonne piste. C'est ici une carte générale ? Je pense bien. Tout à fait. Je peux récupérer des choses pour le soin. D'ailleurs, attendez, si j'appuie sur la flèche de gauche. Ah mais j'ai la vie à fond, donc pas besoin. On verra plus tard qu'on aura des combats. Donc on est bien arrivé à l'objectif. Et maintenant, c'est par là-bas. J'entends pas ce que tu dis ? On n'entend rien du tout, Priya. Désolée, le filtre s'est coincé. Jin pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir, parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance ! Ouais, je sais. O.L. N'yati. Kamié ! Quoi ? Ça va être la comique du jeu ? Ah, te voilà. Approche. Ceux qui restent de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. Il peine bien. Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs, et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien ? Plus ou moins. So'lek m'a sauvé. Où sont les autres ? Ritnella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux ? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé ? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacuée. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru morts. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça ? J'ai l'impression que vous êtes partie hier. C'est... C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi ? 16 ans ? Alma, c'est pas possible. Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute. Prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi, ici. Tu verras. Ah oui. 16 ans plus tard, ça voudrait dire qu'on est actuellement dans le second film. 16 ans. Ça paraît irriel. Oui. Je... Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non ? On a plein de matos. Inversion des rôles. Nouvelle note. Ok, il y aura plein de choses à récupérer comme d'hab. Et donc oui, je dis qu'on est dans le second film. Mais ça n'a rien à voir, parce qu'on est dans une zone inexplorée qu'on ne voit pas dans les films. C'est une autre histoire avec d'autres personnages. Mais mine de rien, on est pendant le deuxième film. Mais tu ne crois pas que c'est eux qui ont le plus besoin de ces conseils en ce moment ? En tout cas, sympa votre QG. Il est là-bas. Euh... C'est Raj ? Il est plutôt cool. Il sentit tellement bon. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. L'arbre, il est dévoré. Mouais. Mais... Vous devez être Raj. Non. C'est Rajinder. Oh. Désolé. Alma... M'a dit que... Je connais Alma. Elle, elle m'appelle Raj. Mais toi, je... Je te connais pas. Je... Je suis nouvelle. Relax, nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposé. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Ah, c'est faux. J'en ai beaucoup. Récupérer du nouvel équipement auprès de Rajinder dans les quartiers de vie. Tu as besoin d'une nouvelle tenue ? Tout à fait. Alors, apparemment, il y a les cadeaux. Je prends. T-shirt de chercheur. Bonus de santé, 12. Et pareil pour le panne de terrain. Le bas. Ça, ça coûte 15. Alors, attends, j'en ai deux, apparemment. Ouais, 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 j'ai la défense. Je n'ai pas les bonus gratos de la précommande. Je ne sais même pas si c'est gratos. Peut-être qu'on les débloquera plus tard. On a également un système de plan. On verra bien. Prends soin de toi. Toi aussi. Mettre une tenue et une avis. Donc maintenant, je vais dans le menu logiquement et je sélectionne. La puissance de combat mesure votre efficacité et vos capacités de survie face aux dangers de Pandora et à la RDA. Fabriquez de meilleurs équipements ou obtenez de nouveaux éléments chez les artisans pour augmenter votre puissance de combat. Terminez des quêtes et activités pour également vous accorder des améliorations d'équipement. Alors, le t-shirt, qui est un peu court. Et le bas. Voilà. Je passe niveau 2 d'ailleurs. Ok. Eh oui, parce qu'on a un bonus du coup. Bonus de santé. Et au niveau de l'arc, pour l'instant, je n'ai que celui-là. Ah, il y a des modes. Mode de poignet. Pour l'instant, je n'en ai pas, non ? Ok. Ça, c'est fait. Il faut que je lui re-reparle. Vous, je peux vous donner quelque chose en échange ? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstance particulière, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Navi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques. Ouais. Ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. Bon, on fait un petit peu le tour du QG. On rencontre tout le monde. Taylan ! Toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre Navi ? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça ? C'est mon CID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein ? Adjir n'aime pas son nom. Mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi. Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la cape. Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous ? Non ? On pourrait ? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le ! Je devrais peut-être aller fouiner dans ces avant-postes vides. Je suis sûr qu'il y a du bon matériel. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds ? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer ? Alors, j'y suis. Maintenant, viser le module. Appuyez doucement sur RRT pour trouver la bonne fréquence. Ah oui, d'accord. Il faut être sur le petit rond. Allez. Et reste dessus, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, on suit les câbles. Ah voilà. Il fallait attendre que ça se débloque. Ok. Bon, c'est vite fait. Mais c'est pas fini. Je suis le câblage. Ah, ça, c'est encore autre chose. Ah bah non, c'est pareil. Même système. Ouh là là. Alors, parcourir. Ah ok. Tu veux que je passe de l'autre côté ? Ah oui. Et dans le temps, elle est parti. Moi, facile. Je crois que c'est bon. Ha ha ! Tu vois ? C'est utile, non ? Je l'ai dit à Alma. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Cette pollution est écœurante. Alors, maintenant. Retrouvez les Sarentus à l'extérieur du quartier général de la Résistance. Ils sont abrités près d'un feu dans une petite caverne sous le bâtiment. Mais celui-là, encore plus. Euh, je fais comment pour ressortir ? Tiens, il y a quand même des choses à récupérer. Une petite pièce en plus. Alors, je pense que j'irai en récupérer quelques-unes de mon côté. Je ferai un petit peu d'annexe. Le principal, je le garde bien sûr pour nous en vidéo. Mais moi, tout seul comme un grand, je ferai tout le secondaire. Admettons, je vais parler à ce monsieur. Madame, pardon. Ce manque de respect. Alors, nous avons... J'en ai combien ? J'en ai trois. Par exemple, je peux prendre la poignée stable, durite. Arc long, mode de poignée, dégâts au point faible, 5%. Ça pourrait être pas mal. Dégâts à la RDA. Ouais, je vais prendre ça. Corde de guérilla. Un petit mode. J'achète. Et il faut que je l'équipe également. Je l'ai un peu coupé, j'ai l'impression. Alors, le mode. J'ai celui-là. Attends. Ou alors, j'ai rien compris. Ah non, c'est ça, pardon. Voilà. Équipé. Je vais voir, ça augmente un peu le niveau. Ouais, ça augmente légèrement. C'est pas grand-chose, mais bon. On prend. Est-ce que je peux aller par là ? Eh bah oui, parce que je vois que le point est là-bas. Couillé. Stockage de bâtons en polymère. Ok. Ah, faut repasser par l'extérieur, en fait. Voilà. Énergie basse. On est comment, nous ? On mange ? Nourriture. 25%. Champi-pourpre. Allez. Ouais, il faudrait, je pense, à faire un peu de cueillette. D'ailleurs, attendez, ici, il n'y en a pas. On verra, putain. J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leur nom. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarendu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libres. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où ? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Teylan ? On pourrait vivre comme des Sarendu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Je ne sais pas. Noor, allez. Viens. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente ici. Je veux en profiter. Après avoir passé autant de temps dans une boîte en métal, au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles. Je me demande si je peux trouver quelques pièces pour mon carton dans les ruines de la base de Mercer. Sympa, là. John Mercer. Fondateur du programme TAP. Les Saren'Too le connaissent bien. Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonnelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé. On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire ? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Eswa. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des compteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Nats vite écouteront. Euh, Alma ? On a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là ? Mercer aussi ? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du Puget. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lec, tu peux établir un périmètre de sécurité ? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le site. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence, si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. La RDA est encore là, mais au moins, cette foreuse nous emmerdera plus. Par ici, il faut qu'on prépare bien les flèches. Il faut y penser. Autre guérilla. Ah, va bien ? Attendez, je ne vais pas améliorer mon... Ouais, logiquement. Dégâts à la RDA, 8%. Ok. Ah oui, ça augmente vachement en plus. On passe à 2,5% presque. Ça se trouve, dans le QG, on peut trouver d'autres choses. C'est quasiment sûr d'ailleurs. D'autres caisses comme ça qui peuvent rapporter des journaux, machin machin. De retour à l'extérieur, on va en direction de la tour pneumatique. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui me regardait là-haut. Plein de choses suspects. On découvre au fur et à mesure la nature de Pandora. Ouh là, attendez, mais ça devient gris. Ah oui. T'as l'impression que tout pourrit. Eh, Priya, je suis près du site de forage. Le sol ici est... Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Leur équipement pollue tout, je tiens au tour. Tout. Répandre à l'effort. Arrête-moi, c'est fourreuse et la nature s'en remettra. Attends, j'étudie les plans. Oh, tu les as ? Avoir bossé à la RDA à ses avantages ? Je rigole. Et ils sont passants. Il semblerait qu'on ait deux éléments. Une unité de refroidissement et un générateur. Probablement en bordure de site. Et l'équipe de la RDA ? Alors, on doit pouvoir saboter le site sans avoir à les affronter, si tu préfères. Sauf si de devoir faire, bien sûr. Eh bien, vous savez quoi ? On s'arrêta pour aujourd'hui et on commencera dans l'action la prochaine fois. Merci à tous. Oh, ça trompe. Je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série. Merci encore à tous de suivre et à très très vite sur Pandora. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501